Musique Ce sera toujours un grand plaisir de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous retrouver sur Info TV dans le cadre justement du grand débat le grand débat de tous les jours ces échanges en réalité que les uns et les autres apprécient de plus en plus espace miné c'est le programme 10h-11h52 pendant près de 2h de temps nous vous offrons une autre manière de faire la télévision ce matin nous sommes vendredi et on sera naturellement très relax avec un sujet naturellement à caractère social nous posons un regard ce matin sur le choix du partenaire le choix du partenaire les parents doivent-ils intervenir si une femme veut choisir son époux si un homme veut maintenant choisir son épouse l'avis des parents est-il important dans ce cadre on en parlera ce matin et comment pourrait-il en être autrement on coulera aussi en commentaire sur cette forte actualité au Cameroun concernant la fédération camerounaise de football apparemment une évolution majeure a été faite depuis hier on essaiera de comprendre on essaiera de commenter on essaiera d'analyser est-ce la fin de la récréation ? le chef de l'état du Cameroun a-t-il finalement sifflé cette fin de la récréation ? le chef de l'état le président Paul Biya a-t-il finalement tapé du point sur la table ? les démineurs donnent leur avis dans le cadre justement de ce programme mais avant tout cela on aura déjà reçu la très étincelante Claudia Antia pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun on marquera aussi un arrêt comme tous les matins pour la dénonciation du jour avec Bernardo Basson au canal 317 sur Canal Plus International vous êtes à pic sur Info TV votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore Jeanne Vondeau bonjour bonjour Kaffel bonjour à tous mes copanélistes YouTube Blerio qui est très galant ce matin un bon jour spécial aussi un petit garçon qui est souffrant depuis peut-être deux jours Léo Tari je lui souhaite un bon rétablissement Jeanne Vondeau est chef d'entreprise elle nous retrouve tous les vendredis dans le cadre de ce programme Jeanne Vondeau une petite particularité ce week-end oui vous irez au village non je n'irai pas au village je voudrais me faire petite partie de piscine non je vais me pomponner un peu parce que un peu de make-up oui un peu de make-up mais un make-up naturel et je vais passer un bon bout avec mes enfants avec tes enfants et non pas avec quelqu'un d'autre quelqu'un d'autre vraiment il faudrait qu'il soit assis donc il n'existe pas pas encore et tu as fait des enfants avec qui ? à Blerio bon il m'a refusé il faut insister je vais insister vraiment insiste bébé c'est une chanson c'est quoi ça ? c'est une chanson c'est une chanson c'est une chanson c'est quoi la chanson là ? position 94 c'est une chanson Jean Vondeau merci d'être là ce vendredi en face de Jean Vondeau Bernardo Basson est en poste c'est le sucre national Bernardo bonjour te tu m'accueille avec les positions 74 le matin toi tu vois que tu es sérieux parfait c'est une chanson on ouvre l'émission le matin premièrement 74 est-ce que c'est bien comme ça ? vous avez un problème avec le chiffre ? oui ou bien c'est avec la position ? à la fois comme demain on ne sera pas sur le plateau bonjour à vous j'ai deux anniversaires demain le premier anniversaire c'est celui d'une petite soeur à moi elle s'appelle Bolongo Mofi Agnès Jeanne donc je l'appelle ma petite mère et elle a un an de plus demain le second anniversaire est le plus important celui je dirais de la chance parce que j'ai souvent dit sur le plateau en me vantant un peu je fais partie des personnes sur la terre qui ont d'excellents rapports avec leurs frères il y en a qui ont des rapports tumultués avec leurs frères donc mon seul grand frère que Dieu m'a donné a un an de plus demain il s'appelle Basson Joseph un an de plus demain et ça se fête donc même comme j'ai un peu mal au dos encore on va se faire un petit restaurant demain avec sa femme avec d'autres proches à moi donc regardez vos téléphones parfait ici madame je serai très à consulter le message sans vous de voir rien vous n'êtes pas un expert dans cette matière si vous n'avez pas le message vous ne venez pas Basson Joseph a un an demain il y a la fin de la Ligue des Champions demain et je veux également adresser mes encouragements et transmettre toute mon amitié mon affection à Charlotte Jipanda qui commence sa tournée aujourd'hui il y a concert à doigts là aujourd'hui donc je voudrais lui dire que je suis de tout coeur avec j'espère que tout va bien se passer et qu'elle pourra faire plaisir à ses nombreux fans que nous sommes donc bonjour à toi Charlotte Jipanda gros gros bisous comme ça c'est la femme de quelqu'un c'est la femme de la Ligue des Tones bien des choses dont à Charlotte Jipanda vous avez également parlé de la finale de la Champions League tout à fait ce sera justement demain dans un stade mythique ce sera Wembley Wembley Stadion c'est un stade mythique et Real affrontera le fer contre le Bayern ça va aller très très vite moi je suis pro madrilène je suis pro je suis pro Real Madrid surtout j'ai dit qu'il y a un virevoltant un négro là au Real est-ce qu'on dit négro parfait c'est qui Vinicius j'ignore négro bon les autres peuples français il y a plein de moi au Real Rudi Garrier noir Vinicius noir Rodrigo Camaville c'est un blanc qui me le dit je pourrais lui dire autre chose il y a même trois si il s'appelle mon autre frère je pourrais lui dire autre chose il y a même trois un autre frère qui joue un an pour les blancs mais je vous dis que le 7 attaquant quand moi je dis quelque chose il risquera à battre tous les records ce garçon n'est pas un garçon normal il a un gros talent il a un gros talent et il progresse bien il mûrit voilà quelqu'un qui pourra taper le Bappé dans les prochains jours surtout que peut-être le Bappé lui-même est annoncé au Real je ne sais pas comment ça va me se passer parce que entre les grands joueurs on trouve souvent un équilibre vous savez Eto a joué avec Mouma devant sa joue donc quelqu'un va prendre sur lui de faire relativement profil un autre sera devant c'est souvent comme ça à Paris Neymar a joué avec Messi et Mbappé ils ont trouvé une chimie pour qu'on laisse quelqu'un un grand coach pour faire asseoir les égos non seulement les égos mais un bon système du jeu lorsque vous avez des phénomènes comme ceux-là autour d'une dans une même équipe tout à fait Bernardo Basson aujourd'hui c'est la journée internationale mondiale de quoi ? sans tabac au 31 mai c'est la journée mondiale d'incitation aux individus à moins consommer ou à ne plus consommer du tout du tabac ce qui me fait rire à Bernardo est que cela a d'ailleurs été une exigence de certaines organisations sur les boîtes de cigarettes c'est écrit la cigarette en gros caractère la situation la cigarette la cigarette tu ou alors nuit gravement à votre santé c'est écrit en grain mais tu vois quelqu'un on s'est écrit on a cru qu'en écrivant ça ça devrait décourager les fumeurs mais apparemment parce qu'il y a quelques amis qui fument ils disent que c'est très plaisant ah bon ? et ils disent comme les doigts ils disent souvent que dont les plaisirs de la vie sont bien pour tout le monde donc on va pouvoir les laisser fumer parce que c'est leur plaisir comme d'autres aiment boire d'autres aiment n'y bon en surplacant par exemple n'y aiment quoi ? donc chacun est à ce qu'il aime l'emnibou parfois ici par exemple qu'est-ce que tu en sais ? qu'est-ce que tu en sais ? merci Bernardo à côté de Bernardo nous avons encore notre consultant de plus en plus attaqué il reçoit des coups tous les jours que tu crées mais il est resté toujours égal à lui-même c'est le consultant de tout temps mais alors de tous les temps l'audit fils de Boumyebel descendant de Omniobé Pierre Blerugne mais bonjour bonjour parfait ici bonjour à votre panel heureux d'être parmi vous ce matin je vais rapidement souhaiter joyeux anniversaire à une jeune Camerounaise du nom de Mbui Sandougou Gladys Cacharel elle a un an de plus aujourd'hui et je lui souhaite joyeux anniversaire je suis particulièrement heureux pour ce week-end contrairement à Bernardo qui dit son amour pour Chalot et qui ne va pas jusqu'au bout vous avez concrétisé j'ai déjà mes deux tickets pour le concert de demain ah oui bien sûr j'ai mes deux tickets pour le concert de demain parce que j'irai avec une de mes épouses voilà donc c'était pour que quelqu'un ne me dise pas que j'ai et comment les autres vont se sentir il y a de l'ordre en toutes choses si il y a également deux qui adorent aussi Chalot mais elles vont à leur frère elles ne vont pas avec moi elles vont à leur frère elles ne vont pas avec moi ça me permet en même temps d'expliquer comment ça se passe la polygamie c'est comme les enfants que vous avez il faut éviter de leur enseigner cette forme de compétition quand je t'amène en week-end à Kribi l'autre ne me demande pas pourquoi c'est tel que tu es c'est moi le grand maître donc maintenant j'ai dit que c'est avec tel que je vais au concert si on se retrouve là-bas au concert que toi aussi tu es venu au concert on va se saluer merci Pierre Blériot je vous suggère d'ailleurs de garder le microphone cette fois-ci pour nous donner la sagesse de ce vendredi la sagesse de ce vendredi dit ce qui suit l'insensé qui a exposé la nudité de ses parents qui dans tout le village où est donc ma malédiction où est ma malédiction mais qui sauvera son nom on peut reprendre l'insensé qui a exposé la nudité de ses parents crie dans tout le village où est donc ma malédiction où est donc ma malédiction mais qui sauvera son nom ça veut dire quoi parfait un enfant qui a exposé puisque c'est une malédiction il ne la voit pas venir et il dit tout le temps vous avez dit que je serai maudit non me voici me voici où est ma malédiction où est ma malédiction maintenant je ne sais pas qui est exposé la nudité de qui moi qui était nu dans l'histoire parfait ici mais qui aidez moi à poser la question s'il vous plaît dans cette affaire qui est nu c'est le parent qui est nu c'est le parent dont on a exposé la nudité et l'enfant est en joie est en joie et écrit dans le village où est donc ma malédiction où est donc ma malédiction ça veut dire quoi pour ceux qui regardent au Bangladesh tu es taquin tu es taquin bon je ne sais pas merci on va également accueillir une autre dame qui nous a retrouvés sur ce plateau elle est trésorière du côté du mouvement franquiste c'est toujours avec beaucoup de joie que nous l'accueillons dans le cadre de ce programme bonjour la trésorière des franquistes bonjour monsieur parfait ici bonjour à mes copanélistes bonjour à tous mes camarades du mouvement citoyen des franquistes pour la paix et l'unité je voudrais aussi dire un bonjour particulier au président de la république et au Mincep et au président de l'Africa Foot ça vient d'Eto ah vous jouez les équilibristes vous saluez tout le monde si ça vire à Boche vous n'avez pas à vous plaindre si ça vire à droite vous êtes toujours là non 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 c'est parce que ce sont des acteurs de la paix et du vivre ensemble qui est acteur de la paix tous le Mincep et Eto tous sont des acteurs de la paix ce sont des enfants du Cameroun non non moi c'est au niveau des acteurs de la paix oui oui ils ont eu pour la paix ah bon Marc Brice aussi vous êtes un étranger donc je ne parle pas je ne fais pas la diplomatie on dit que Marc Brice et Eto sont maintenant des combis je parle de Marc Brice et Eto sont déjà des combis merci d'être là et qu'ils ont laissé moi et comment se porte le mouvement franquiste très bien très bien mais à nouveau sans plus ces derniers temps c'est parce que vous êtes un peu essoufflé jamais mais c'est une stratégie un franquiste n'est jamais essoufflé vous essayez de brouiller le message on ne brouille rien je pense qu'on a toujours été clair dans nos sortes différentes quel est votre message notre message paix, unité, vivre ensemble amour, partage ne brouille pas le message on ne brouille aucun message si vous me demandez pour 2025 c'est qui 2025 c'est qui nous plébiscitons Franck Emmanuel Biya contre Paul Biya pas contre Paul Biya mais comment ça Paul Biya lui est candidat vous Paul Biya est candidat vous ne brouillez pas le message non on s'allie donc le candidat c'est Franck Biya on s'allie on le plébiscite on n'a pas dit qu'il était candidat on n'a jamais vu vous voulez décourager le président Paul Biya à ne pas être candidat on ne le décourage pas je ne veux pas présenter Franck Emmanuel non on ne le décourage pas madame la franquiste oui est-ce que je peux vous donner une sagesse du Mbok bien sûr aucun enfant n'est devenu Mbok du vivant de son père non et chaque fois qu'un enfant s'est présenté dans le Mbok son père étant vivant le Ngué Oum l'âme a mangé le père mais on a préparé l'enfant non le Ngué Oum c'est-à-dire on a préparé l'enfant est-ce qu'on l'a préparé écoutez bien si le père est vivant et il décide que son père son fils devienne Mbok la conséquence immédiate c'est que la conférie mange le père de son vivant immédiatement on te mange de son vivant a-t-il préparé son enfant c'est ce que je vous dis que dès que lui accepte que son enfant il est en train de faire il ne le sait pas parce que le président n'a jamais entendu c'est que la réalité du Mbok c'est que quand il a parlé en famille il dit qui peut ajouter un mot au-dessus de moi et tout le monde répond personne or Dieu a créé un homme qui doit ajouter un mot au-dessus de toi c'est ton père conséquence ton père ne peut pas être vivant et tu tiens un tel propos qui peut ajouter un mot au-dessus de moi le Mbok mange donc ton père les propos de franc étaient très clairement clairs non je ne parle pas des propos de franc je dis que s'il devient Mbok le Mbok mange le père personne ne va manger le père parce que personne ne discute la place dis-lui que franc et M.Bien ils ne sont pas dans le Mbok voilà je ne suis pas dans le Mbok donc là vous voulez le soir du Mbok là ça ne les concerne pas merci d'avoir d'être là ce matin les sujets ont été proposés le plateau très gai ce matin est également à votre disposition à tout de suite pour la suite merci 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On a les musiciens ! Rouge à l'oeuf, c'est mon homme ici ! Rouge à l'oeuf, un très grand problème ! Rouge à l'oeuf, c'est mon homme ici ! C'est parti ! C'était pour accueillir Claudia ! C'est un très bon groupe, Blériot-Yemec et M. Haïssi, franchement, je vous imagine dans un terrible single ! Non, quand le journalisme va me dépasser, je vais aller au camarade et je vais m'appeler Perfecto Show ! Le sac des musiciens ! Je veux dire que tu ne penses pas aux grands musiciens ! Parce que je ne sais pas depuis quelques jours ! Toi, le mec, il est chaud là ! Chaud, chaud, chaud ! Claudia, déjà, lorsqu'elle vient sur ce plateau, sachez que nous devons bien faire un tour en kiosque ! Claudia, que disent les journaux ? À la ligne des journaux, ce matin, parfaillit, si on parle de la montée du prix du Kekio, le mage d'Ali Touré en Barga, Tangana, le cri de la météo revient sur le vibrant témoignage émouvant à l'engroi du ministre du Commerce pour avoir donné le ton sur l'important de mettre la question du coût du kilogramme du Kekio devant des points les plus importants lors des différentes prises de parole au sein des instances internationales depuis 2017. La suite de l'information est à lire en page 3 du journal de Dieu Donnevang. À lire également en kiosque ce vendredi, en formatant sur UNESCO d'Afrique centrale, Access TIC, en accord avec l'Université de la Tussia, le quotidien renseigne qu'une convention de partenariat a été signée le 28 mai entre le titulaire de la chaire, Armand-Claude Abanda, et le recteur de cet établissement italien d'enseignement supérieur, le professeur Stefano Hubertini. Oclo Coraboation à lire ce jour Cameroun-Espagne, coopération maritime à Fermi, c'est l'une des actualités majeures à retenir de l'indépendance ce matin. Et nous voici en sport, démarrons au bas de l'une de ce journal avec l'affaire Mincep Fekafout, la bombe désamorcée. Crise Mincep Fekafout, le journais à la capitale publique Cameroun Tribune nous informe que Paul Billard vient de siffler la faim et la préparation des rencontres contre le Cap-Vert et l'Angola peut reprendre sereinement, après des orientations fermes du président de la République à l'engroi des protagonistes, le dénouement de l'affaire à lire de la page 2 à 3. Même stand de cloche avec la nouvelle expression, affaire Fekafout, Mincep, fin du cirque, peut-on lire en page 5 sous-jour. Le quotidien Mutation est aussi au parfum de cette actualité, Fekafout, Mincep, brise décrispation. Georges Alain Boyome nous informe que le président de la Fekafout et le sélectionneur national ont fait la paix des braves hier, signé d'un retour de la sérénité avant le match Cameroun-Cap-Vert. Et la paix des braves est à la une du journal Le Jour. Ce matin, Mincep Fekafout, les collants de la page 9 du quotidien, indiquent que Samuel Eto'o et Marc Wills se sont séparés hier 30 mai au ciel de la Fekafout avec un sourire en coin. À l'affiché également ce dernier jour de la semaine, le messager au bas de une du quotidien nous fait savoir qu'après avoir présenté ses excuses au sélectionneur hier à la Fekafout, Samuel Eto'o conserve son staff. Eto'o et Brice, les bonnes combis, le messager s'interroge sur l'avenir des lions indomptables. Et puis, caisse de dépôt et de consignation au guichet, le pérationnalisation, c'est l'information qui barre la grande une du messager à lire en page 3. Réalité Plus ne manque pas à l'appel ce vendredi. Le quotidien s'intéresse à l'eau et l'énergie. Le ministre Gasto Elundou et Somba, étant ministre très chanceux et bosseur, apprennent du journal de Ponguarekindi les raisons de cette affirmation à lire de la page 2 à 5. Exécution du BIP et du PEDEVIR à Douala, le satisfait site du Mindu, envisie de travail dans la capitale économique. Célesine Ketia-Cortez est rendue sur plusieurs sites du projet exécuté. Jules Brice-Gaba délivre en exclusivité l'appréciation du ministre de l'Habitat et du développement urbain sur le niveau d'exécution des travaux. Et puis enfin, les partes fiscales du Cameroun ne cessent d'augmenter l'économie quotidienne, nous dit ce vendredi que c'est ce que révèlent les statistiques du 31 décembre 2023. Dans le même temps, les PME ne tirent pas davantage de cet accord commercial APE avec l'Union Européenne. À lire en page 3 du journal de Thierry Ecouti. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues. Et donc, en plus qu'au Cameroun, comme d'habitude, vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Eh bien, parfait, ici, on parlera à la rédaction ce matin ou encore lors de nos éditions du 19h et du 20h de la journée mondiale de lutte contre le tabac. Il sera question de sensibiliser les populations sur ce fléau. On a de plus en plus de consommateurs de tabac, que ce soit dans le monde et même au Cameroun en particulier. Il y a eu une question. Avez-vous déjà sifflé quelque chose ? Oui. Vraiment ? Oui. Quand vous étiez jeune, j'imagine. Oui, quand j'étais plus jeune. Puisque pour condamner une chose, il faut d'abord essayer. Il faut maîtriser. Il faut envoyer un tout petit peu. Je me rappelle à une certaine époque, sur d'autres cieux, à une certaine époque, je parlais de la prostitution sur un plateau comme celui-ci. Et j'avais un collègue particulièrement taquin. On peut imaginer qu'il s'agissait. Il me dérangeait beaucoup. Oui. Il m'a posé la question. Mais, parfait, tu connais les prostituées ? Je lui ai dit, oui. Tu les connais comment ? Je lui ai dit, dans tous les sens. Vous voyez, c'est à tendance qu'ils disent non. Jouer au beau. Moi, j'ai tourné un documentaire sur la prostitution. Oui. Pour tourner un vrai documentaire sur la prostitution, il faut pénétrer ces milieux. Il faut pénétrer ces milieux. Les mots sont là pour être utilisés. Je suis d'accord avec vous. Il faut pénétrer le milieu. Il faut s'introduire dans ce milieu. Vous voyez ? Ce n'est que de cette manière que les prostituées pourront te dire un certain nombre de choses. Si tu es très distant d'elles, elles vont brouiller le message. Alors, par exemple, en ce qui concerne la journée à Monza du tabac, que pouvez-vous nous dire ? Peut-être conseiller... Non, ce que je peux dire est que, nous le disions tout à l'heure, le tabac nuit gravement à la santé. Si nous pouvons éteindre notre cigarette, ce serait fabuleux. Les conséquences sont énormes. Tout à fait. Au niveau des maladies pulmonaires, au niveau de ceci, à un moment donné, même ça attaque le cerveau. Tout à fait. Ainsi de suite. Les conséquences sont énormes. Les médecins vous en diront davantage. Exactement. Claudia Antia. Oui, parfait ici. Tout en te souhaitant un excellent week-end, nous nous disons à lundi 10h. À lundi 10h, bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Alors, je vais d'abord dire bonjour ce matin et féliciter un grand homme qui vient de soutenir avec Brio son doctorat PhD en droit. C'était, je pense, mardi dernier, du côté de l'université catholique, du côté d'Aïenne à Yaoundé. Et il a soutenu ce doctorat avec Brio. Il a eu à la fin la mention très honorable avec les félicitations des membres du jury. Il s'agit du commissaire divisionnaire Ocopeti William. Ah ben oui, le commissaire divisionnaire Ocopeti, c'est un très grand policier, un dynamique et vaillant policier, enseignant du côté de l'Énam, mais également de l'école de police. Désormais, docteur Ocopeti William, il a soutenu dans un doctorat en droit, plus précisément au niveau de la criminalité financière. Et au niveau des membres du jury, ils avaient pour président un très grand maître. C'est le professeur Minkwa Se, ancien recteur de l'université de Yaoundé II. Il a passé toute une vie à l'université, maintenant membre du conseil constitutionnel. Bravo et félicitations au commissaire divisionnaire, docteur Ocopeti William. Lorsque nous avons dit cela, Pierre Blériouni et les autres, comment pouvaient-ils en être autrement ? L'essentiel des journaux parisans au Cameroun ce matin revient sur cette forte actualité ayant trait à la Fédération Camerouse de football, mais également au ministère des sports et de l'éducation physique. Je commence par vous, Bernardo Basson. Où en est-on très exactement ? C'est peut-être délicat de répondre avec fermeté, parce que ça reste des informations qui vont dans tous les sens. Hier, des informations ont fait état de ce que le chef de l'État désormais a véritablement parlé et aurait demandé à ce qu'il y ait une mixture. Que le sélectionneur Marc Brice soit là et l'encadrement nommé Paeto reste. Vous vous souvenez que mardi ici, je vous disais sur le plateau que pour moi, pour une solution durable, chacun peut faire une inflexion de son côté pour qu'on s'en sorte. Si on en est là, parfait, ici, je ne veux plus pinailler, je ne veux plus discutailler, qu'on se dise que, ok, Paul Biya a parlé, on fait. Et si c'est Paul Biya qui l'a effectivement dit hier, alors acceptons que Marc Brice reste là, que ce Keto a nommé reste là, qu'ils essaient de trouver des moyens de concorde, des éléments pour bien travailler et avance. Je suis quand même sceptique de ce staff, ça c'est personnel, mais si on a pu trouver un terrain d'entente, pour moi, qu'on avance. Pourquoi vous êtes sceptique ? Depuis le départ, pour moi, Marc Brice, c'est pas... Vous pensez que même s'il y a une déformation congénitale, on doit avancer ? Non, en fait, parfait, il y a un avis personnel, il y a un avis de société. L'avis personnel que j'ai, c'est que Marc Brice est au niveau des lions, ça c'est personnel. Maintenant, sur la planète de la société, il y a eu des querelles. Aujourd'hui, il y a eu une solution, parfaite ici, qui semble être durable, un, deux ans. Vraiment, qu'on laisse un peu les guerres là derrière nous. On a souvent trop d'égo, trop d'orgueil, on se croit supérieur aux autres, on n'a aucun pouvoir, Dieu a tout. On n'a aucune force, la nature elle a tout. Donc, qu'on laisse un peu parfois nos guerres, nos querelles et tout, nous sommes une seule chose. Vraiment, nous sommes juste des bouts, des bouts d'une même réalité, qui est immanente, qui est transcendantale. Restons comme ces bouts-là, mettons-nous en agrégé comme des atomes et avançons ensemble. Si on peut trouver la paix, trouvons la paix, c'est le plus important. Bernardo Basson, un grand mendiant de la paix ce matin, sur ce plateau d'espace mini, et sur les pas de son grand-père, le président Paul Biya. Non. Le plus grand mendiant de la paix. C'est pas mon grand-père. Non, c'est pas mon grand-père, il faut le corriger. Mon grand-père, c'est Basson Youssef. Vous avez appris les figures de style. Mon grand-père, c'est pas Paul Biya. Mon grand-père, c'est Basson Youssef. Avez-vous appris les figures de style ? Il dit que mon grand-père, c'était Basson Joseph. J'ai parfois suivi sur ce plateau, dit que Blaireux est ton père. Oui, je préfère encore avoir un père comme ici. Vous voyez donc... Paul Biya n'est pas mon grand-père. Je vous dédie. A tabé son OEM, il n'est pas mon grand-père. Je vous suggère la cohérence, Bernard. Non, il n'est pas mon grand-père. Alors, on passe la parole à la dame franquiste. Quel est le regard que vous posez sur cette forte actualité au Cameroun ? Hier, journée marathon. Quelqu'un me disait que la dernière réunion s'est achevée à la présidence hier autour de 2h du matin. Elle a dit, tels des hiboux, ils ne dorment pas. Au point de même, eux. Et un autre m'a fait comprendre que Samuel Edo a finalement gagné le duel contre Mouéle-Kombi. C'est vrai ? On ne gagne pas une duel contre l'État. Bon, ceci étant, nous, franquistes, nous pensons que le président Paul Biya a démontré qu'il dirige toujours le Cameroun. Et le problème étant résolu... Il y avait des doutes là-dessus. Et, bon, c'est ce que certaines personnes disent. Et le problème étant résolu, Samuel Edo lui-même l'a dit à l'entraîneur, l'heure est au travail et nous, nous sommes derrière. Et on attend le 8, le match. C'est tout ce que vous pouvez dire. Oui. La porte est fermée et puis c'est clos. Le président a parlé. Et nous sommes heureux. Quelqu'un va encore te dire que le président n'a pas allé où ? Parce que maintenant, nous doutons, c'est tout. C'est vrai. Mais, vous doutez, nous doutons, maintenant, c'est tout. Quand vous avez le plus là, depuis, c'est à vous, dites que le président a tranché. Cameroun Tribune nous dit que Paul Biya sifflait la fin. Il avait le sifflet là-haut. Bon, si vous doutez, le 8, vous saurez. Parce qu'on nous a dit qu'il y avait le haut à corps. Attendez, madame la franquiste, on nous a dit qu'il y avait le haut à corps, les hautes instructions. Maintenant, on se rend compte que c'était compliqué là. Maintenant, on te recommande que Paul Biya a parlé. Paul Biya a dit que, Paul Biya a dit qu'il a dit ça où ? Vraiment, Paul Biya, il faut que Paul Biya lui-même vienne me faire un discours. Il dit que bon, l'affaire est tout. Et Mincep, voilà ce que j'ai dit. Ce n'est pas vrai ? Ce n'est pas vrai. Ce qui est sûr, les actes ont parlé. Lesquels ? Un grand n'a pas toujours besoin de sortir. Il dit, voici, il a les éléments. On a vu d'autres actes qui ont été mis en doute, non ? Ceux qui ont mis, le 10 février, Paul Biya a parlé. J'ai l'impression que beaucoup veulent faire comme si rien n'a été dit. Paul Biya a parlé. Le Mincep a exécuté. Il y a eu des malentendus. Et Paul Biya a encore parlé. Merci beaucoup. Jeanne Vonda, nous avons eu un communiqué hier du président de la Fédération Camerounaise de football, M. Samuel Eto'o, qui nommait le coach des Lyons indomptables en la personne de Marc Brice, nommant également ses assistants que Marc Brice avait amenés, nommant également tout le reste du staff technique. Selon certaines indiscrétions, c'est ce communiqué maintenant l'Afrique à faute qui fait foi. Alors, si tel est le cas, vous voyez que je suis devenu très mesuré sur cette affaire, si tel est le cas, est-ce qu'on peut dire que tout est bien, qu'il finit bien, Eto'o, bravo ? Déjà, parfois, ils ne pourront pas dire Eto'o, bravo, parce que tout le scandale, le feuilleton qu'ils ont eu à poser face à nos enfants, qu'ils les regardaient, cela montrerait qu'il n'y a pas déjà une responsabilité intellectuelle. Ça, c'est un. Parce qu'une grande personne comme Eto'o, fils, l'homme à qui on donne tous les hommages, on dit il est ceci, il est cela, mais il a montré sa petitesse. Oh là là, l'homme n'est pas fort. Il n'est pas du tout fort, parce qu'il faudrait qualifier lorsque c'en est. Il a montré la petitesse à quel niveau ? Il a montré la petitesse à quel niveau ? Déjà, il faudrait respecter l'État. Il faudrait respecter l'État qui est le MNSEP. Eto'o a méprisé l'État à quel niveau ? L'État, il a méprisé déjà une personne physique qui est Cyril Tolo, en demandant à un vigile de ne pas permettre à Cyril Tolo de pouvoir avoir accès. Ça montre des preuves de petitesse, je répète. Bon, est-ce que nous n'allons pas dire que, bon, on a évolué, bon, Eto'o était très énervé. Non, 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 il faudrait qu'il maîtrise, il y a ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Eto'o est d'abord un homme, non. Oui, il est plus cher. C'est un homme, un humain, il a un certain nombre de sensations, et même de sensibilité, et il peut avoir froid, il peut avoir chaud, il peut être gay, il peut être nerveux. Vous pensez comment s'appelle Eto'o en ces êtres humains ? Tout à fait, en philosophie, il y a ce qu'on appelle personne et personnalité. C'est un cours que j'ai assisté. Et vous voulez donner secours à Eto'o ? Il faudrait qu'il prenne place et qu'on lui donne un peu secours-là. On n'a pas besoin de crier. Et toi, mais quand on lui parle comme ça ? On n'écrit pas pour se faire entendre. C'est le cas lorsqu'on crie qu'on se fait entendre. Il faudrait être posé parce que les hommes civilisés n'écritent pas du tout. Nous avons l'exemple du président de la République. Il n'a pas besoin de barbader pour transcender ou bien pour résoudre un problème. Je pense que Eto'o doit revoir un peu sa façon d'être. Merci, Jeanne Vondo, pour cet avis aux allures de coup de gueule. On passe la parole à certainement à l'avis le plus attendu sur ce plateau ce jour. Pierre Bluriot, Niemeg, apparemment, le débat a considérablement évolué. Cameroun Tribune, très sérieux Cameroun Tribune de la grande sœur Marie-Claire Nana, dit ce matin, Paul Biassifle, la fin. Commentaire. Cameroun Tribune dit, Paul Biassifle, la fin, sans être clair. Je ne vais pas rentrer. Marie-Claire n'a pas été très claire. On ne sait pas quelle fin, quelle issue. Mais je voudrais vous raconter rapidement une anecdote. Allez-y. Je suis en conflit dans ma famille, ma petite famille nucléaire, et en conflit avec nos oncles. On va au niveau de la chefferie traditionnelle, nous avons gain de cause. Nos oncles refusent d'appliquer la sentence. Ils s'opposent d'ailleurs à tout le village. Finalement, ils sont bannis, ils sont mis dans le membre mondial. Mais comme ils se vantent d'avoir fait les initiations les plus compliquées chez les bassins, ils se mettent donc à crier dans tout le village. Où est alors notre malédiction ? Où est notre malédiction ? Où est notre malédiction ? Et quelques personnes commencent à nous railler, en nous disant, vous les avez mis dans le membre mondial. Les voilà qui manquent, non ? Tel fait ceci, non ? Tel fait cela. Il y a des gens qui m'écoutent pour une courte durée, il y en a qui notent ce que j'ai dit. Je vous ai dit sur ce plateau, Paul Biya va frapper les deux. Vous vous rappelez ? Chacun a son tour. Paul Biya va frapper les deux. Chacun a son tour. Les blancs disent, rira bien, qui rira le dernier ? Ne vous réjouissez pas parce que vous avez mangé aujourd'hui le chien. La rage n'apparaît pas le jour où on a mangé le chien. Mais quand vous commencez à aboyer, on se rappelle, les salles se rappellent que cet enfant avait mangé un chien enragé. Vous savez ce qu'on dit chez les petits ? C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Qu'est-ce que ça veut dire en français ? Ce n'est pas le jour où tu manges l'écureuil que tu attraves la hernie. Alors, tu peux manger l'écureuil aujourd'hui, tu attraves la hernie même dans trois ans. Parfait, ici, je voudrais et vous venez de parler comme le sage que vous êtes. Et vous savez ce qui se passe ? Le jour où la hernie apparaît, il n'y a que les vieux sages qui se rappellent que l'enfant s'y avait mangé l'écureuil. Les gens qui oublient tout parce qu'ils sont dans la boisson, ils sont dans les femmes, ils ont déjà oublié. Ils ne font plus le lien entre l'écureuil que tu avais. Et quand tu avais mangé l'écureuil, tu disais, où est donc ma hernie ? Où est ma hernie ? Me voici. Si tu me mettais les mains comme ça, tu disais, où est ma hernie ? Vous comprenez ? Mais elle n'a vu rien, il disait, bon, ok, la fin. Il n'y a pas de problème, tu n'as pas la hernie. Quand vous voyez les testicules d'un enfant commencer à être plus gros que ceux de son père, sachez que c'est déjà la hernie. Merci, Pierre Blériot. Je vous ai répondu. Oui, vous avez répondu. Merci, Pierre Blériot. De toutes les façons, nous continuerons à suivre avec grand intérêt cette actualité. La preuve en est d'ailleurs que dimanche, dans deux jours, je m'arrête de manière majeure sur ce même plateau pour avoir toute l'information, mais alors la bonne information sur la situation ayant trait au football camerounais pour l'instant. Nous notons simplement que Marc Brice est le coach des Lyons indomptables. Première sortie, ce sera le 8 juin prochain contre le Cap-Vert ici à Yaoundé. Deuxième sortie, ce sera le 11 juin contre l'Angola à Luanda. Et on essaiera de parler véritablement du football. Pour l'instant, le staff nommé par ETO, selon certaines indiscrétions, c'est ce staff qui passe pour l'instant sous réserve probablement d'un autre rebondissement. Maintenant, s'il n'y a pas de rebondissement, que le football camerounais puisse simplement gagner. A tout de suite pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada La dénonciation de ce matin, une affaire exclusive de Bernardo Basson. Parfait, ici, aujourd'hui, c'est encore un cas social. C'est-à-dire, c'est une dame qui a absolument voulu que je porte son affaire ici et elle se plaint. A la vérité, elle est mariée, ça fait 4 ans. Et son mari et elle ont une relation plutôt tendue d'après ce qu'elle me dit. Elle dit qu'elle est plutôt timide. Quand on se parlait, elle semblait vraiment plutôt timide, plutôt réservée, pas très loucasse. Son mari est plutôt dynamique et extraverti. Elle lui a fait le reproche selon lequel elle le trouvait hyperactif sexuellement. Qui trouve l'autre hyperactif ? Et ça la dérange ? Et le mari lui a dit, non, c'est toi qui, entre guillemets, hypoactive. Elle lui a dit, ok, je vais faire des efforts pour qu'on soit bien. Mais si tu veux aller dehors, il faut te protéger. Parce qu'il ne faut pas ramener les magies dans le foyer. Le monsieur lui a dit, bon, on ne me dérange pas avec ça. Sauf qu'en début d'année, le monsieur, bon, elle dit qu'il allait des fois dehors, il rentrait tard. Des fois, il ne rentrait même pas. Elle s'en plaignait très peu. Et quand elle voulait souvent lui parler, il la brimait et elle se repliait. Elle dit, donc, au mois de janvier, il est revenu un soir et il a absolument voulu avoir des rapports avec elle. Elle n'était pas d'accord, mais finalement, ils ont pu avoir le rapport et elle a contracté une infection. Elle est allée voir le médecin et qui lui a dit que c'est une IST. Il lui a prescrit des médicaments, des injections et tout. Sauf qu'il lui a demandé quelle était son hygiène. Elle lui a dit, non, moi j'ai plutôt une hygiène que je pense être propre. Et moi, je ne vais pas dehors. Moi, je n'ai pas une activité humaine particulière. Je vais au travail, je rentre. Je n'ai que mon mari. Et il demande, ça peut être ton mari. Elle dit, je ne sais pas. Lui, il sort souvent, je ne sais pas. Et du coup, elle est restée tranquille. Mais quand son mari est rentré, deux, trois jours après, très saoul, il dormait profondément. Elle a fouillé son sac et elle a trouvé des médicaments comprimés contre les infections. Elle a filmé, envoyé à l'infirmier qui lui a dit ça, c'est contre les infections qu'on prend ça. On prend ça les injections pour endiguer l'infection. Donc, depuis ce jour, fin janvier, il a dit à son mari que désormais, pour que toi et moi, on ait un rapport, il faut que tu te protèges. Parce que je ne veux pas être malade et mourir pour rien. Je suis ton épouse, on peut aller à l'intimité, mais tu te protèges. Sauf que le mari est catégoriquement opposé à cela. Il dit que je t'ai épousé. Entre toi et moi, on n'est pas copain, copine. Je n'ai pas de condition à recevoir de toi. Et elle dit qu'elle est particulièrement affectée parce qu'il est devenu beaucoup plus violent, beaucoup plus agressif. Et elle ne sait pas si elle fait le bon choix. À quel avis, elle a même déjà de partir parce qu'elle a même peur pour sa santé. Elle a peur pour ses petits garçons. Elle ne sait pas comment faire. Et elle a voulu qu'on lui donne un avis sur cette problématique-là. Elle dit qu'elle en souffre vraiment dans sa chair parce qu'elle aime beaucoup son mari. Mais elle trouve que c'est déjà dangereux pour elle s'il lui ramène des maladies. Et que lui ne veut pas entendre raison. Il ne veut même pas éventuellement se protéger. Donc, elle est vraiment gênée par la situation. Ça tombe bien comme il y a deux femmes sur le plateau. Aussi. Il y a deux femmes sur le plateau. Elle ne peut pas préméditer. Et deux hommes. Ce sera équilibré. Alors, tu dis qu'ils ont fait combien d'années ensemble ? Six ans, mais quatre ans de mariage. Quatre ans officiellement mariés. Ils ont un enfant ? Oui, un petit garçon de trois ans. Un petit enfant de trois ans. Garçon. D'accord. Je passe d'abord la parole à Jeanne Vondran. Jeanne, la dame dit que dorénavant pour aller au Kosovo, le monsieur doit se protéger. Et le monsieur dit que tu es ma femme. Pas de condition à recevoir de toi. Nous allons continuer à manger cette banane sans pot. Je ne sais pas pourquoi certaines femmes aiment souffrir. Parce que, le bonheur, c'est aussi refuser de souffrir. Un homme qui t'es respecté déjà ne pourra pas aller à l'extérieur sans toutefois se protéger. On sait que vous tous, les hommes-là, on ne peut pas vous arrêter d'aller au Kosovo extérieur. On sait que vous êtes toujours là, vous cherchez de gauche à droite. Mais, il faut se protéger. Et nous allons à l'extérieur avec les hommes. Vous allez à l'extérieur avec nous, les femmes. Voilà. Mais, vous ne vous protégez pas. Vous n'avez même pas pitié de vos enfants à la maison. Parce que dès que la maman contente la maladie, comme la femme, la dame est en train de souffrir là, tu deviens, l'homme devient plus arrogant. Parce qu'il se... En fait, lui, il joue à la victime maintenant. Moi, je pense que cette dame-là devrait partir de là. Possible. Il faudrait qu'elle parte. D'un, pourquoi ? Parce que sa vie est déjà hypothiquée. Hypothéquée par une maladie. Qu'elle ne pourra pas soigner cette maladie seule. Puisque quand vous êtes infecté en couple, vous devez faire un traitement commun. Vous dévallez à l'hôpital ensemble, vous faites des examens et puis on trouve une solution. Mais comme le monsieur, il est tellement gourmand. Il ne se suffit pas à l'extérieur. Il vient encore demander à la femme, est-ce que la femme c'est un tapis ? À un moment, il faut respecter la femme. Ce n'est pas parce que tu es mon ami. Finalement, qu'est-ce que vous ne voulez ? Qu'est-ce que vous voulez même ? C'est-à-dire, lorsque un homme n'est pas très actif sur le plan sexuel, les femmes, vous vous plaignez. Maintenant, voilà, dans un étalon, vous vous plaignez encore. Parfait, ça dépend de la forme de l'activité. Il y a des hommes, ils viennent, ils s'embrouillent, ils s'embrouillent, ils se disent qu'il est trop fort. Ils ne font rien du tout. Ah bon ? Oui, ils ne font rien. C'est la manière de faire. C'est la manière de faire. C'est la manière d'être doux. Et quand on fait, on fait avec amour. On ne fait pas pour ça. C'est les femmes qui n'aiment pas trop de douceur. Non, parce que ce sont les femmes qui boivent un peu. Ce sont les femmes qui sont... Il y en a qui nous regardent ce matin, qui ne boivent pas, mais qui aiment un peu la brutalité. Non, papa, ici, le Seigneur nous a créé d'une manière où notre partie intime doit être douce. L'homme doit prendre sa vie douce. La brutalité, c'est quoi ? Il y a un proverbe rwandais qui dit que malgré la colère... Oh, comme je suis en télé, hein. Parle parfait. Malgré la colère de l'enjeun de l'homme, ça ne peut jamais détruire l'enjeun d'une femme. Comment ça ? C'est un proverbe rwandais. Donc, le gars vient comme un bon grumé. Il vient comme un bon grumé. Non, c'est nous, nous, les femmes, là, on devrait donner une limite aux hommes. Ce n'est pas parce qu'on veut passer à un acte sexuel que même si l'homme devient gazelle sur toi, tu dois accepter. Très bien, merci. Alors, madame lafranquiste, quel est votre regard sur cette dénonciation qui est mise sur la table ce matin ? Est-ce que la femme n'est pas trop exigeante ? Est-ce qu'elle ne devrait pas tout simplement continuer à prôner le dialogue entre son mari et elle ? Je ne pense pas. Quand ta vie est en danger, il n'y a pas un dialogue, je ne vois pas. Il va encore dialoguer comme moi. Je pense qu'elle l'a déjà fait. Elle l'a déjà fait. Elle a parlé à son mari plusieurs fois. Il ne comprend pas. On est seul et on meurt seul. Le bonheur, c'est vrai, quand on se marie, c'est pour être heureux ensemble. Mais le véritable problème, c'est que le bonheur se ressent en soi. Ça me dit, si je suis heureuse, c'est moi qui ressens son bonheur. Ce n'est pas l'autre qui ressens son bonheur. Déjà, elle est inquiète pour sa santé. Ça entache déjà son bonheur. Elle n'a plus une tranquillité. Donc, pour moi, franchement, je ne vois pas pourquoi elle pose une question. Ce n'est même pas une question. Elle me met là la réponse. Est-ce qu'elle est heureuse ? Pour vous, elle doit simplement partir de cette affaire. Si elle est heureuse dans ça, elle reste à l'autre. Moi, si elle me met ce sang, elle est comment dans son couple-là ? Chaque soir, elle est inquiète. Quand il a touché, elle a peur. Elle est heureuse. Elle fait quoi là-bas ? Il y a des gens qui se disent, ça dommage. Alors, là-dedans pose un autre problème. Elle aime son mari. Est-ce que vous avez intégré ce paramètre ? C'est un paramètre inutile. L'amour, là-même, c'est quoi ? Tu peux aimer quand tu as peur. Dites-moi au moins, puisqu'elle a peur pour sa santé. Psychologiquement, elle n'est pas là. Et au même moment, elle a peur. Comment on peut parler d'amour ? Comme une personne, elle ne peut pas parler d'amour. Elle ne peut pas. Peut-être qu'elle est obsédée, je ne sais pas. Pas la personne, mais dit qu'elle est amoureuse alors qu'elle a peur. Non. Je ne pense pas qu'elle soit amoureuse. Merci. Pierre Blériot-Nyamek, que faisons-nous en par les circonstances ? Bon, je crois que les dames ici disent que si un partenaire est malade et transmet la maladie à l'autre, il faut se séparer. Non, ce n'est pas ce qu'on a dit. D'accord. Ce n'est pas ce qu'on a dit. On a dit qu'un partenaire, la dame, vous devez vous protéger ensemble. Ça veut dire que je te protège, tu me protèges. Tout à fait. Et si l'autre ne protège pas l'autre, ce n'est pas que son mari tombe malade et elle abandonne son mari. Non. Ce n'est pas ça. D'accord. Je crois dans sa voix. Non. Très peu d'hommes se protègent. Mais ce n'est pas une bonne chose. Nous devons prendre des précautions. Lorsqu'il nous arrive d'aller voir ailleurs, c'est pour nous-mêmes, c'est pour notre époux, c'est pour notre progéniture. Nous devons le faire. Quand nous ne le faisons pas, nous mettons gravement en danger les autres. Ça, il faut le dire comme ça. Maintenant, la résolution est telle de quitter son mari parce qu'il a ramené IST. Honnêtement, si on lance ce challenge, quitter les maris qui vous ont ramené les IST, d'ici la fin de ce week-end, on aura presque plus de mariage. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Non. Je n'ai pas dit que c'est ce que vous avez dit. Si on lance le challenge, mesdames, quitter les maris qui vous ont ramené les IST, d'ici la fin du week-end, on aura presque plus de mariage. Ce qui suppose quand même que tout en lui donnant des conseils, elle doit rester dans son couple. Elle a tout à fait aussi le droit de lui exiger une protection. S'il ne peut pas la faire à l'extérieur pour les deux, il devrait au moins pouvoir la faire à l'intérieur pour elle. Oui, parce que lui, il peut s'exposer. Mais l'autre problème aussi, on a parlé ici de sexualité. Les gens ont dit comment la colère de ceci ne détruit pas cela. Non, par expérience, parce que les gens nous écoutent souvent, ils aiment tirer des expériences. Il y a des femmes qui ont eu des rapports sexuels avec des gens qui leur ont montré que c'est la brutalité qui produisait le plaisir. Mais je vous assure, c'est parce qu'on ne leur a jamais montré la vraie technique de la douceur. Pour toutes les femmes au monde, la douceur apporte bien plus de plaisir que la violence. Maintenant, les femmes ont un côté qui est mazo. En cela, on ne recherche pas le plaisir. Dans la sexualité, ça permet de déstresser quand on frappe du... Ah bon ? Oui, oui, oui. C'est incroyable. Oui, mais tout simplement. Il y a plusieurs sexes. Il y a le sexe du plaisir, il y a le sexe du défoulement. Vous voyez ? Quand vous faites le sexe du défoulement, vous ne recherchez pas forcément le plaisir. Quand votre mari rentre, pour ceux qui ont beaucoup d'activités... Non, si tu as beaucoup de travail, ne pas faire les trucs doux, 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 doux. Non, 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 tu vas dormir. Il faut cogner. Ça t'enlève le stress. Oui, on peut rien sur le tableau. Vous, il faut vraiment cogner pour bouger. Bon, maintenant, il y a des moments où vous êtes à la maison, vous avez passé une belle journée, vous avez pris un bon bain. Il faut y aller avec douceur. En général, ça amène beaucoup plus la femme au plaisir. Bon, ça c'était pour l'instant sexualité. Je vais dire à la femme qu'il n'est pas bon de prendre des décisions en ce qui concerne ce domaine dans un foyer. Il faut toujours discuter. Il faut rester ouverte à elle. Je lui dis de rester ouverte au rythme. Parce qu'elle dit aujourd'hui que son mari est devenu de plus en plus violent. Bien évidemment, un homme privé de sexe dans son couple devient violent. Surtout que lui a une hyperactivité. Quand Dagobert veut rencontrer Angèle Baird, c'est quoi ce nom-là ? Et qu'il y a des obstructions, Dagobert se fasse souvent. Merci beaucoup à Bernardo Aubasson. Nous pouvons en parler en riant, mais toujours est-il que c'est un véritable problème dans plusieurs couples. Et bon, il y avait comme soutenir les femmes ce matin. Habituellement, comme ce sont les hommes qui apportent les maladies dans le foyer. Et quand la femme se fâche, l'homme commence à vouloir taper sur la femme. Alors que la femme a raison. C'est vrai que je n'ai pas de statistiques, mais personnellement parlant, je pourrais également dire oui. Simplement parce que les femmes, dans leur infidélité, semblent être plus subtiles, plus méthodiques et plus prudentes que les hommes qui, dans leur pseudo-masculinité, parfois se laissent aller à certains excès, à certains abus. Là, tu t'es trompée de bout en moi. Mais je voudrais dire trois choses. Si une femme est fidèle, la seule façon pour les femmes de ne pas apporter les maladies, c'est de ne pas être infidèle. C'est clair. Aucune femme n'est intelligente quand elle est infidèle. Aucune. Dès qu'elle commence à être infidèle, sa tête là devient toc-toc. Sauf que M. Yemek, si on fait des constats personnellement, on se rendra compte que les femmes s'attrapent beaucoup moins évidemment que les hommes dans leur infidélité. Parce qu'elles sont plus futées que nous. C'est donc ce que j'ai dit précédemment. Mais elle ne se protège pas. Ok. Elle ne se protège pas. Aucune femme infidèle ne va dire à un homme dehors que protège-toi. Comment ça ? Elle veut même goûter à ce qui est plus dur. Comment ça ? Parfait. Ici, moi j'ai donc trois choses à dire globalement. La première, c'est qu'une relation amoureuse, une relation amoureuse commence par le premier rapport sexuel. Avant, ça reste plus de l'amitié, de l'appétit et tout. Et donc le sexe est fondamental. Et la relation parfois, mise à part les relations de longue durée, parfois s'arrête quand il n'y a plus de rapport sexuel. Donc le sexe est pour beaucoup un baromètre important dans la relation. On ne peut donc pas négliger. Quand je parle de compatibilité, quand tu vas chercher une femme, il faut voir s'il est compatible sexuellement. Tu ne vas pas juste aller la prendre comme ça parce qu'elle a une ou deux autres qualités, oubliant celle qui est clé parfois, le sexe. Avec le temps, ça va changer, mais au début, c'est très important. Celui-ci, il ne l'a pas fait. Donc, sur ce point, il est blamable. La seconde chose, c'est que celui qui se vante beaucoup est capable de peu. Pour pouvoir faire, tu n'as pas besoin de trop te vanter. Donc, vouloir jouer le super-homme, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas de condition. Non, tu es un petit homme. Parce que le grand homme n'a pas trop de certitude, pas trop de zèle. Il sait que la vie change. Il sait que tout est modulable. Et donc, il peut s'adapter à sa femme, il peut s'adapter à lui, et ils grandissent comme ça. La troisième chose, c'est que, parfaite, ici, moi aussi, je pense, comme les autres, que, bon, comme M. Nieméque, quitter le foyer, ce n'est pas durable. Mais toucher des amis du monsieur ou ses parents qui ont une influence sur lui pour qu'il puisse intégrer profondément le discours et éventuellement changer, c'est le plus important. Parce que, ici, fuir, en quelque sorte, ne garantit pas. Mais si, à terme, c'est vrai, effectivement, qu'on arrive à avoir d'influence sur lui, là, je pense à le quitter. Pour moi, 4 ans... Est-ce qu'il ne le ferait pas aller chez qui ? 4 ans, c'est... Mais M. Nieméque, parfois, on cherche... Elle va trouver qui ? Non, elle va trouver. Qui ne va pas aller dehors ? Il y a quelques sucres nationaux de l'heure, M. Nieméque. Vraiment, il y a ça. Tous les hommes vont de l'heure. Et les enfants français, qu'ils ne parlent pas ? Moi, je connais des hommes fidèles. Ils sont où ? Au Cameroun. Mais sur ta table, montre déjà un. Pourquoi tu vas le... Benado. Tu es la meilleure, madame de vous. Benado. Tu es la meilleure. C'est mon beau-frère, il est fidèle. Tu sais ce que les gens sont... Benado, vous deux, là. Tu veux que je commence à citer les noms ? Et suivre mon téléphone. Les noms de quoi ? Je cite. On va aller à quelques messages. Bonjour, Perfecto, le combi de Eto. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai aucun problème avec Samy. Et lui-même le sait. Finalement, il est clair et confirmé que tu as rejoigné, mec. Pourquoi tu lis une liste confirmée et officielle sous réserve ? Vous êtes des blagueurs. Vous connaissez le nombre de notes qu'on a eues ces derniers temps officiels. Est-ce qu'ils savent tout ce qui se passe ? Les notes de moi, les combis n'étaient pas officielles et confirmées. Ça, c'est vraiment la mauvaise foi. Le bon sens et la cohérence du chef de l'État a donné raison à Eto. Et il faut l'applaudir car il est un vrai patriote. Il a tenu tête au désordre que nous vivons. Tous dans ce pays, il n'a pas exposé la nudité de ses parents. Dans ce sens, on peut dire qu'il a réhabillé ses parents qui étaient nus sans le savoir. Charles Xavier depuis Molounou. Attends un peu. La sagesse du jour concernée et tout. Regarde Molounou sans fraude. Tu vois, un gars intelligent. Il dit qu'il a plutôt l'habillé les parents qui étaient nus sans le savoir. Autre message ce matin. Bonjour Perfecto. C'est bien beau que Mme Jeanne Vondor tire sur Eto mais ne dit rien sur le ministre qui a abusé de son pouvoir en modifiant les hautes instructions du président Paul Biya pour régler ses comptes à Samuel Eto. Perfecto. Un homme d'État n'est pas là pour le règlement de comptes mais pour résoudre les problèmes. Le ministre n'a pas digéré l'affaire et c'était l'occasion pour lui d'égaliser. Mais malheureusement il a fait match au match retour. Merci à M. Basson pour la paix et qu'il prenne sur le plateau. Bon week-end à vous. Perfecto. C'est Ferdinand qui envoie le message. Autre message ce jour. Nous allons du côté des États-Unis. alors qu'il dit le message bonjour au plateau un mariage opprime l'infidélité et la violence qu'elle soit verbale, émotionnelle et ou physique est déjà un mariage toxique. Cette toxicité détruit la victime et les enfants. S'il vous plaît n'encourageons pas cela dénonçons cela et aidons les victimes à sortir de ces emprises. Merci. Autre message ce jour. Nous partons au 225. La Côte d'Ivoire. Alors le message de la Côte d'Ivoire veut s'enfuir. C'est notre belle famille. Oh là 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 le message de la Côte d'Ivoire est parti. Alors je prends le 242. C'est le Congo. Bonjour. Le Samuel est tout de la modération et ton panel. La dame qui parle de petitesse là elle sort de la planète Mars et tout a voulu être bafoué par une personnalité. Mais ce dernier a croisé le fer et tout était dans ses droits et dans l'État et quand l'État a parlé et tout a fait preuve de compréhension. Il a même demandé pardon. La vraie grandeur c'est toi la petite ma chérie et tout en sont grandis et nous a encore montré son amour pour notre pays. En plus le staff en vigueur est le sien et l'essentiel est que Cameroun le Cameroun va jouer et c'est vraiment Blériot qu'il te faut comme époux c'est Gabriel. Il n'y a pas de problème. Alors Daniela du côté des Etats-Unis non du côté de l'Angleterre est également au rendez-vous qu'est-ce qu'elle dit bonjour les démineurs et quelle jolie ambiance sur le plateau vous êtes tous et toutes beautiful c'est cette émission qui me retient ici pour la dénonciation les dames sur le plateau ont pleinement raison Monsieur Niemèque Rubio toujours en train de taquiner les femmes très bonne émission je vous souhaite à tous un très bon week-end je vous l'offre c'est Daniela de Manchester si jamais vous rencontrez André Onana de ce côté passez-lui un autre bonjour alors un autre message bonjour le plateau je crois que le grand connaisseur du PR qui est sur le plateau a manifestement une haine viscérale contre Samuel et tout fils et qu'il tend même à la maladie déjà il n'a jamais rien dit de bien pour Ito même quand il fait des efforts deuxième moment à sa moindre faute il lui jette les pierres jusqu'à lui faire des malheureuses prédictions je trouve cela très ridicule pour lui qui jaloux de la popularité de Samuel Ito se lance désespérément dans des déclarations purement populiste du genre il va faire la prison vous ne connaissez pas Paul Billard moi j'ai la chance de bien le connaître presque toutes ses pensées du jour sont ciblées sur Ito c'est Benoît bon je ne savais pas les pensées de Blériot étaient ciblées sur Ito allons au 213 ce sont les téléspectateurs du côté de l'Algérie bonjour parfait ici Bernardo Basson tu as la mauvaise information le staff que le ministère des sports a nommé reste intact et rien n'a bougé vous voyez alors quand je vous ai donné moi je prends déjà cette affaire avec beaucoup de pensées mais qu'est-ce que vous avez dit je continue quand même je continue quand même avec le message le problème avec vous les églisiens c'est que vous voulez faire de la fécafoute la même chose que vous avez fait avec l'UPC dans vos têtes c'est que Ito est le messie et vous en avez fait une religion Ito grand de marque brise vous applaudissez il s'excuse d'avoir grand de marque brise vous applaudissez vous ne faites qu'enfoncer l'enfant d'autrui dans le choc vous voulez à tout prix prouver que les bassins sont têtus alors que nous savons tous que c'est le feu de paille Ito aussi et qui est il veut absolument à tout prix nous forcer à se souvenir éternellement des buts qu'il a marqué au FC Barcelone il pense que c'est trop fait qu'il a remporté un tiers de Milan lui donne droit à tout dans la vie chacun fait son temps Roger Mila a fait son temps après Alphonse Tchami est venu faire son temps Eto accepte aussi que tu as fait ton temps et laisse au nana faire le sien pour la dénonciation j'ai un mot pour la dame sur le plateau même pour faire l'amour il faut mettre la force non on aime la douceur on aime pas la force incroyable espace miné alors je pars à chaque fois que je prends un message je dis 125 ça fuit d'accord cette fois-ci c'est la bonne c'est la Côte d'Ivoire bonjour espace miné pour juguler un problème structurel et systémique comme l'insécurité ah non c'est pas un message d'aujourd'hui je tombe sur celui d'aujourd'hui Shalom El Perfecto et les brillants du mineur Samuel Eto'o n'est pas un ange et en tant que président son leadership est moyen mais sur la vidéo nous soutenons Mordicus sa réaction d'autorité et de résistance à l'autoritarisme du Mincep les deux intéressés ont besoin d'humilité pour rehausser le statut et la stature de la sélection camerounaise de football que Dieu les aide c'est la fraude optimiste c'est Djédje le guide à Bidjan qui envoie le message on va lire peut-être trois dernières préoccupations alors quelqu'un me dit ici voilà Cameroun Tribune moi j'ai parlé de Cameroun Tribune non ? il me montre Cameroun Tribune Cameroun Tribune a fait quoi ? Cameroun Tribune même joué à un petit jeu ils sont un pays ils sont un pays évasif tu me donnes un mot oui allez-y alors c'est parce que on a complètement viré dans l'affaire fait qu'à foutre alors qu'on est en dénonciation je voudrais dire ceci aux hommes qui nous écoutent qui nous regardent c'est pas un conseil je donne pas des conseils aux gens c'est mon avis quand on arrive à un âge de la maturité on regarde les choses avec plus de globalité chaque fois qu'un homme est allé avec une autre femme ça peut arriver quand il rentre chez lui il doit faire un bain de purification je dis bien chaque fois mes enfants moi je le leur dis chaque fois quand vous allez avec une femme qui est autre que votre femme ça peut arriver à plusieurs temps de le faire et même aux femmes de le faire vous avez dit que vous êtes fidèle comment ça peut arriver ça peut arriver si moi je le suis tout le monde peut ne pas l'être si moi je le suis tout le monde peut ne pas l'être parfait ici là je parle aux autres en général pas qu'à moi quand vous y allez à chaque fois que tu vas aller aujourd'hui on fait les bains de purification oui parfait ça protège votre foyer ça protège il y a plusieurs plantes que vous pouvez trouver les chrétiens les chrétiens ont parfois le et si tu te prends la question parce que peut-être toi tu dis pour quelqu'un qui va une fois par jour je vais te parler de quelqu'un qui va trois fois par jour trois fois par jour c'est pas trois fois par jour il va tellement se laver alors c'est pas de vous que je parle c'est un pacte et quand vous laissez les gens entrer dans votre pacte ils le fragilisent merci quand vous y allez quand vous revenez les chrétiens ont souvent parfois de l'eau bénite que les pasteurs ou leurs prêtres vous mettez un peu dans votre eau de bain ils ont souvent de l'huile d'olive je pense nous on a des mabouilles donc on a des plantes chacun selon son bon milieu doit se purifier les gens d'autres messages ce matin bonjour cher Adalbert ça peut te faire mais c'est pas ton vrai non c'est passé un bon week-end tant mieux faire l'amour relève de l'envie du plaisir et non de l'automatisme tu ne vas pas te réveiller avec ta mauvaise haleine et tu veux tomber sur moi je m'insurge c'est Nathalie de Bernard non Nathalie tu n'es pas encore une femme tu es encore une fille il n'y a pas de mauvaise haleine chez les couples non non tu me lèves comme je me suis lévé on fait l'amour il y a Sopi qui envoie le message n'y est mec n'y est mec n'y est mec j'étais appelé combien de fois le buffet est revenu de l'abattoir vivant lui au moins lui au moins a eu le courage d'y aller sachant qu'il pouvait être mangé lui au moins est convoqué à l'abattoir toi seulement ta haine là que tu as et tout va te rendre fou dans ce pays tu vas sortir tous tes proverbes soit disant sagesse du jour là on te va te tuer bon là j'ai à la querelle moi ça m'excite tu vois ça t'excite toujours vraiment alors on va lire un autre message Sopi Sopi est très énervé bon est-ce que les églises doivent donc encore être énervées ce matin vous avez gagné vous avez gagné non alors bonjour le parfait des mineurs l'amour sans violence est comme un océan sans vagues c'est ennu et on ne peut même serfait dessus non non le coup tapou dit la vérité madame Vendor et madame madame elles sont pas en tête madame Nga honnêtement elles font beaucoup de blagues honnêtement il y a un moment où on peut faire l'amour vraiment de manière tant il faut taper taper comment taper comme ça comme ça non c'est pas c'est pas comment dire un acte de violence un acte de passion ou bien une violence amoureuse un acte de passion il faut que ça bouge comme ça il faut que ça bouge comme ça c'est quoi c'est c'est vrai on a un petit petit même des cheveux ça c'est déjà des fantasmes non non c'est l'amour quel amour comme ça l'amour l'amour madame madame est-ce que c'est le con des enfants ici je suis d'accord avec votre consultant il faut alterner les périodes foudroyantes et les périodes de brise et d'été merci voilà ça c'est pour ça quelqu'un qui s'est porté du rire alors alors du 141 c'est le Gabon le Gabon le pays que dirige le général au Léguing bonjour parfois ici je voudrais juste dire aux téléspectateurs de l'Algérie qu'il doit s'informer c'est le staff de l'Afrique à faute qui est maintenu et avant la fin de la journée il verra quel staff communiquera la liste des lions c'est Eric depuis Libreville c'est vrai également que je viens de causer avec un très grand frère très introduit j'ai dit bien très introduit il vient de me dire parfait c'est la liste des taux là qui est la bonne liste l'encadrement nommé par Eto l'encadrement nommé par Eto donc Brice et ses assistants Eto les a retenus maintenant les autres Eto les a nommés et c'est la liste là donc c'est la fin du match donc mon frère de l'Algérie c'est lui qui a la mauvaise information c'est pas moi qui a la mauvaise information non le frère de l'Algérie c'est justement c'est un fait et c'est aussi pertinent Eto gronde Marc Brice vous applaudissez Eto demande pardon à Marc Brice vous applaudissez toujours il dit qu'il faut avoir un peu de jugements il faut savoir discerner est-ce qu'un chasse croit tout s'il faut on applaudisse c'est même parce que vous n'êtes même pas Bassa pour vous autres le même jour les Bassa ont sorti une vidéo dans laquelle ils revendiquaient que Eto n'a pas bien fait il aurait dû téter tout ajouter un coup de poing et attraper Marc Brice mais tous les églises c'est même ça écologie restons à l'Algérie quel exemple pour les enfants qui regardent cela vous êtes en direct sur Info TV dans le cadre de ce programme quotidien de lundi à vendredi 10h-11h52 qui dit mieux à tout de suite pour la suite ? C'est parti. C'est parti. La solution venait de la Masso. Je m'appelle Mancho Lovelin. Et pour son nom ici, j'ai gagné le villa. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. RENAPRO Finance S1, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Pourquoi les Chinois vivent-ils longtemps ? Voulez-vous garder votre santé comme les Indiens ? La solution est désormais connue à moindre coût par le Dr Clément-Yves Olimi, spécialiste en médecine chinoise. Après avoir fait ses études en Chine et traité avec succès plusieurs maladies, telles que le rhumatisme, le mal de nerfs, l'hypertension, l'infertilité, les MST et bien d'autres maladies rares, Il débarque au Cameroun avec un personnel qualifié des appareils de massage appropriés qui équilibrent et vous garantissent une santé de fer. Il met sur pied un laboratoire moderne et une pharmacie 100% bio, sans effet secondaire, à la valeur de vos moyens. Une salle VIP pour l'accueil des patients. Le standard répond au 691 19 87 68. Siège social Yaoundé Cameroun derrière la basilique d'un volier. Générique ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501